C'est tout le monde économique qui encore une fois va répondre présent à l'appel de ce bel événement, qui va encore se renforcer en nombre de présents, même si on sait qu'on va faire beaucoup de mécontents parce qu'on va refuser comme chaque année 500 personnes. Les premières et les premiers qui prendront une place seront servies, et les premières entreprises qui prendront un stand seront servies. Malheureusement, nous ne pourrons pas servir tout le monde. Ça, il faut bien en avoir conscience. On aura encore 26 ou 27 loges. Tout est déjà quasiment prêt. Nous allons lancer, je crois, la commercialisation la semaine prochaine. Des places comme des loges, et comme d'habitude, elles partiront très très vite. C'est un événement qui est vraiment fédérateur de l'ensemble de l'économie. C'est très important, et c'est pour ça que nous avons associé avec SmartSail French Tech. Et on se situe bien sûr sur le plan régional. Et on se situe évidemment sur le plan régional, car Made in Soft, depuis cette année, grâce au financement de la région, grâce au financement du conseil départemental, de Renaud Muselier et de Martine Vassal, à une vocation régionalisée. Et puis, ça intéresse de plus en plus à l'emploi. Donc, évidemment, plus que jamais, le grand opening aura une dimension régionale. Donc, 20 septembre, grand opening. Vous attendez combien de personnes cette année ? Disons qu'il va falloir cloisonner, il va falloir limiter, parce qu'on aura vite atteint les 2000 personnes, sans beaucoup de temps. Donc, on va essayer de plafonner ça à 1800 personnes, bien que je sache par avance que ça va être très 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 difficile.